Bonjour, je m'appelle Abdou et mon pays d'origine est le Burkina Faso. Je viens de Baskoda, un petit village aux alentours de Kaya. Toute ma vie, j'ai cherché à redonner à ce village qui m'a élevé. Avec une communauté comme la mienne, composée d'agriculteurs et de petits entrepreneurs, nous devons travailler très dur et nous occuper les uns des autres. Je partage ma passion pour les insectes avec ma communauté. Je collecte toutes sortes d'insectes qui vivent aux alentours de mon village, des collecteurs, des libellules, des papillons. D'ailleurs, c'était lors d'une sasse aux papillons que j'ai rencontré Quentin, un garçon qui adore aussi les insectes. A travers lui, j'ai rencontré sa mère Julia et son collègue Barry, fondateur de Shaobo, qui ont offert leur aide dans ma quête pour aider les autres. Depuis cette rencontre, ma vie a vraiment changé pour les meilleurs et mes efforts se sont alliés avec ceux de Shaobo. Lors de leur départ, Barry et Julia m'ont suggéré faire montrer certaines de leurs vidéos de Shaobo aux agriculteurs de mon village. Ces petits films, réalisés par l'université, sont très bien faits et expliquent de façon très simple toutes sortes de sujets. Je reçois les clips de démonstration par mail et je peux donc facilement les montrer aux villageois. Une démonstration était particulièrement efficace, celle du sachet plastique noir et blanc. L'application du plastique noir et blanc attire les rayons du soleil, ce qui permet le séchage des graines de nibier et des haricots. J'ai distribué aussi les vidéos expliquant l'utilisation des graines de nibier comme insecticides et bien évidemment la vidéo sur le levage des mains au savon. Grâce à ces vidéos, les personnes de ma communauté vont sans aucun doute améliorer leur vie de tous les jours et c'est incroyable sentiment de savoir que j'ai pu les aider à réaliser cela. La facilité de partager ces vidéos a révolutionné ce que je fais ici et j'ai hâte de voir comment elles vont continuer d'améliorer la vie des gens d'ici. Mes efforts dans mon village me font toujours penser au futur. Par exemple, je propose que chaque village ait au moins 150 plantes de nib ou que chaque agriculteur ait au moins 3 nibs qu'il a plantées. Je suggère aussi que pendant la saison 16, chaque arbre soit arrosé utilisant un système de bidon d'eau qui goûte au pied du nib. Je m'appelle Abdou et je viens du Burkina Faso. En collaboration avec Saobo, nous aspirons à un monde meilleur. Voici que j'ai aimé. Sous-titrage ST' 501